... Bonjour Mesdames, Bonjour Mesdames, Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs. Nous nous réjouissons de vous voir en grand nombre à cette soirée musicale. Je tiens à saluer en priorité M. le maire, M. Layek, maire de la Commune, qui a fait le plaisir de nous assister, de Mme Nadeau, maire de Sursur et conseillère départementale, qui nous fait également l'honneur d'assister à cette soirée musicale. Nous faisons aujourd'hui le 10e anniversaire de l'Association des Amis de la Bastienne. Nous avons tenu, avec le Président, et quelques femmes par-là, à marquer particulièrement cette journée, qui me permet également de vous donner quelques informations concernant notre association. Notre association est donc née en 2008, à l'initiative, je dois le dire, du recteur de l'époque, le curé d'Oyen, son nom revient à Marbeau, du curé Marbeau, et également avec Alison, qui est ici présente. Il a souhaité que notre église abatiale, compte tenu de sa qualité assez exceptionnelle, soit dotée non pas d'un orgue électronique, celui que nous avions jusqu'à Macron, et qui était, comme moi, fort usagé, mais d'un orgue à tuyaux. Et pour ça, il fallait créer une association, et c'est de là qu'est née cette association. Nous étions, à l'origine, une dizaine de bénévoles, et tout de suite, nous avons entrepris des démarches et des recherches pour réaliser cet orgue. Je veux quand même vous dire quels sont les statuts de notre association, parce que de ces statuts découlent les activités que nous exerçons aujourd'hui. L'objectif de notre association, c'est de promouvoir le rire de l'Abbassia, joyau du patrimoine historique, culturel et architectural de la Bretagne. En effet, cette église n'est pas toujours suffisamment mise en valeur, alors qu'elle a une qualité, il faut bien le souligner, tout à fait exceptionnelle. C'est l'un des rares monuments de style roman qui sont aujourd'hui encore en Bretagne, en vigueur, qui vit tous les jours, puisqu'elle est aussi cette église, église paroissiale. Donc nous cherchons à faire comprendre, à faire découvrir ce chef-d'oeuvre de l'Abbassia. Et puis, elle aura la commission d'organiser une manifestation en rapport avec cet objet, et notamment des concerts. Je veux dire que depuis que nous avons cet orgue à tuyaux, autrefois, nous avions une dizaine de demandes de concerts par an. Actuellement, il n'est pas rare que nous en ayons plus de 40, ce qui est important et qui fait bien apparaître l'intérêt d'avoir un instrument comme ça dans une église de cette qualité, dans l'acoustique, est tout à fait exceptionnelle, et qui attire aujourd'hui, effectivement, notamment en ce qui concerne l'or, des artistes de très haut niveau. Elle pourra également réaliser, contribuer à la réalisation de tous aménagements, équipements, liés à cette activité, et notamment, bien sûr, l'entretien de l'instrument, parce qu'un orgue est un instrument, vous le savez bien, extrêmement fragile, qui est soumis, qui supporte à mal les variations de température et de l'igrométrie, et donc, il nécessite un entretien régulier et un entretien onéreux. Et comme l'orgue est propriété de l'association, bien évidemment, la charte de l'entretien revient à l'association. Et c'est pourquoi nous organisons des concerts qui sont l'une de nos ressources importantes. Et puis également, il faut souligner que c'est important. Nous avons une classe d'or, une classe d'or qui aujourd'hui compte une douzaine d'élèves, ce qui est quand même un chiffre assez remarquable. et le professeur d'ordre, je suis heureux de le saluer, il est présent, et vous l'entendrez tout à l'heure parce qu'il interviendra dans notre concert, c'est M. Jean-Pierre Montet. De cette mission, on découvre bien sûr nos activités. Nos activités, elles sont d'ordre divers. Premièrement, les concerts. Deuxièmement, les visites de la Bastiale. Et troisièmement, l'entretien de l'instrument. Concernes et visites de la Bastiale sont réalisées en accord, bien évidemment, avec la paroisse et avec la commune. Et nous avons dû, à cette fin, passer des conventions, des conventions avec la commune et avec la paroisse pour formaliser les modalités, les conditions d'intervention. En effet, l'Église et son trésor appartiennent à la commune et on ne peut pas ne pas associer la commune, bien sûr, à notre activité. Également, une particularité de notre association, elle comporte bien évidemment un bureau, un conseil d'administration, des assemblées régulièrement. mais également, une particularité, c'est que le maire de la commune, M. Lillier, en l'occurrence, le recteur de la paroisse, sont membres de droits de notre association. Et je dois lire qu'il s'assiste à l'essentiel de nos réunions. Nous avions, mercredi, jeudi dernier, une journée porte ouverte. Eh bien, M. Lillier, qui était présent, également, soit un joint à la culture, M. Rollin. Et puis également, il est prévu dans les membres de droits un représentant de la communauté de communes puisque la classe d'orgue est pour partie soutenue par la communauté de communes. Je t'en ai un peu de la signaler. Je vous ai dit que nous avions débuté avec une dizaine de bénévoles. Avec le temps, bien sûr, et heureusement, l'association s'est développée. Mais je dois aussi rappeler que depuis sa création, nous avons perdu un certain nombre de nos camarades qui, dès le début, étaient avec moi pour réaliser nos objectifs. Je veux rappeler leur mémoire car nous sommes très attachés. Ils ont fait beaucoup de travail ici avec nous et il est logique qu'en ce 10e anniversaire, nous évoquions leurs souvenirs. Il s'agit de Hubert Baron, de Gabi et Geneviève Goutte, d'Alain Michel et de Jean-Louis Règle. Ça fait donc sur la petite équipe que nous étions à l'origine, une dizaine, cinq sont aujourd'hui décédés. Et c'est pourquoi dans cet esprit de souvenirs, je souhaiterais que nous observions une minute de silence et je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever. Et pour ceux qui croient au long-delà, profitez de cette occasion également pour une prière. Merci. et maintenant je vais vous présenter très brièvement notre pensée. pour commencer la chorale grégorienne, dirigée par quelqu'un qui a été un monde particulièrement actif de notre association mondiale, qui est venu, c'est Gégoire Moubrier. C'est lui qui dirige, mais je crois que ça va être son dernier concert aujourd'hui. ensuite interviendront M. Le Gauve et M. Le Gall, orgue et trompette. Je passe sur les titres de chacun de ces deux artistes. Ce sont vraiment artistes de grand niveau. et puis nous continuerons avec l'intervention de Jean-Pierre Maudet et de François Coutte, orgue et bombarde. Et enfin, nous terminerons une vidéo qui évoque que c'est une réponse de l'inauguration de l'or qui avait eu lieu il y a exactement. Voilà, j'en ai, j'ai pas passé l'enjeu. Je tente le président qui est quelque part d'un moment en un petit mot à vous dire tout à l'heure et en tout cas, bon concert. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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